Tu veux quoi toi ? La télévision Euh non Le magnétoscope Euh non Le sèche-linge Euh non Le nouveau four micro Oui Bonjour Geoffrey Agopian Bienvenue dans cette émission sur la journée Zero Waste à GEM Déjà est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Léna Je suis étudiant en deuxième année à GEM Je suis membre de l'association Impact au pôle dynamique RSE Euh donc ce qu'on fait à Dynamique RSE principalement c'est de l'audit et de l'accompagnement d'entreprises sur le périmètre RSE Responsabilité sociétale de l'entreprise Et euh on accompagne aussi l'école dans sa stratégie entre guillemets Euh De sa stratégie RSE Donc euh grosso modo il y a un plan vert qui a été défini par un groupe d'acteurs de l'enseignement supérieur Il y a quelques années Euh et ce plan vert qui maintenant s'appelle DDRS Développement durable et responsabilité sociale Beaucoup de noms pour un plan vert Euh c'est une grille qui couvre 5 axes Donc la gouvernance, la stratégie, la formation générale, la recherche, l'environnement Et toute la politique sociale et l'ancrage territorial Donc ce sont 5 axes qui sont importants pour tous les établissements d'enseignement supérieur Les écoles d'ingé, les écoles de commerce, les universités, ce genre de choses Et euh ça permet à tous ces établissements d'avancer dans leur démarche Ils peuvent se faire auditer par un groupe d'auditeurs Donc avec deux personnes membres du corps enseignant généralement Et extérieur à l'établissement Et un étudiant, il y a toujours un étudiant dans les audits Et euh donc là tu m'as dit qu'aujourd'hui toi tu faisais un serious game En quoi est-ce que consiste ton serious game ? Euh alors moi du coup je prends la grille complète du plan vert Avec les axes et les sous-axes Et j'essaie de capter l'attention des étudiants Euh déjà pour qu'ils puissent auto-évaluer l'école Enfin évaluer l'école Euh sur chaque périmètre Voir avec leur regard d'étudiant Ceux qui pensent qu'il est bon Ceux qui pensent qu'il n'est pas bon Euh généralement les étudiants sont assez au courant Sur toute la partie formation Et ancrage territorial grâce aux assos et aux GP Mais surtout ce qui est Euh gestion environnementale Comme les déchets électroniques par exemple Les étudiants n'ont aucune visibilité sur ce qui est fait C'est ce qui est dommage Et c'est ce que j'essaye de mettre en valeur avec le jeu C'est qu'il y a des choses qui se font des fois Et qu'on communique pas dessus Parce qu'il y a un tsunami de communication à l'école Donc on rate plein de choses Donc l'idée là c'est d'essayer le serious game Avec d'abord une phase d'auto-évaluation Pour prendre conscience de la situation Et après essayer de stimuler les étudiants Pour proposer des idées Donc pour chaque axe Par exemple pour L'axe de gestion de la biodiversité Ou de gestion durable du milieu cultivé Des espaces verts Pourquoi pas Une idée ce serait Mettre en place un site de compostage De vent gemme Ce serait une idée Qui pourrait contribuer à l'amélioration De l'évaluation de cet axe Et ça ferait avancer l'école Ça ferait être une initiative étudiante Par exemple Très bien Très intéressant Et d'une manière générale En fait cette journée Zero Waste Elle consiste à quoi ? C'est quoi l'objectif ? Alors on a choisi de faire la journée là Parce que c'est la semaine européenne du zéro déchet Donc c'est parfait pour s'intégrer Dans une logique plus globale Et l'idée à GEM C'est de réunir les partenaires Qu'on a au niveau local Donc ça va des épiceries vrac De la métropole Enfin la communauté de communes grenobloise Qu'on appelle métropole Aussi des acteurs comme l'ADEME Ou des associations qui travaillent avec eux L'idée c'est de réunir tous ces acteurs Pour faire comme un forum Autour de tout ce qui est zéro déchet Et surtout low waste Parce qu'on dit beaucoup zero waste Mais le zero waste Moi c'est pas possible Parce que dès lors qu'on respire Il y a un déchet au niveau aérien Ou même quand on se chauffe Quand on se lave les mains Il y a des déchets qui sont faits Donc on peut les réduire On peut pas les supprimer On peut les réduire grandement Et c'est je pense l'objectif à atteindre C'est réduire beaucoup beaucoup ces déchets Et toi quelles sont tes petites astuces Pour réduire ces déchets Déjà changer ses modes de consommation Ça permet de réduire tout plein d'emballages Tout plein de déchets Alors moi je travaille beaucoup Dans Dynamique RSE sur le bilan carbone Et dans le bilan carbone Il n'y a pas que les déchets qui comptent Il faut aussi prendre en compte tous les intrants Donc tout ce qui peut être utilisé Par exemple si on fait une recette de cuisine On va se déplacer jusqu'au marché Pour acheter je sais pas des légumes Donc là il y a un déplacement Qui rentre dans le bilan carbone Donc on peut réduire ce déplacement En allant dans un marché local Plutôt qu'au supermarché qui est à 30 km Ensuite on achète des légumes Quand on les ramène On peut choisir de prendre des légumes Qui ont été emballés Soit on les met dans un sachet Encore ça fait un emballage en plus Donc c'est stupide On peut réduire l'emballage Soit ils sont déjà emballés Et donc du coup ça fera un déchet à la fin Donc là il y a un combo Emballage déchet Donc ça on peut réduire On achète les légumes en vrac On les met dans un tote bag Et voilà c'est fini Le tote bag se réutilise Il peut même se laver Donc franchement Il n'y a pas de déchets Après on épluche les légumes forcément Donc là ce sont des déchets alimentaires Qu'on peut composter Ou réutiliser J'ai pas à faire un ragoût Sinon après Quand on cuisine Du coup les légumes sont utilisés comme intrants Donc là c'est aussi Une partie du bilan carbone Parce que si on utilise du bœuf Ça va avoir un impact évidemment Bien plus important qu'une petite courgette C'est évident Le bœuf consomme de l'eau Il rejette beaucoup de CO2 Il y a du méthane qui est émis Il y a aussi du monoxyde Ou du dioxyde d'azote Qui est un gaz qui est un peu toxique Qui détruit un peu l'écosystème Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte Donc ça va bien au-delà du zéro déchet Au quotidien Nous, chacun, chez soi On peut faire bien plus que du bas déchet Ou zéro déchet Merci beaucoup Geoffrey Pour cette interview Un dernier mot ? Passer à l'acte Sous-titrage ST' 501